... En Afrique du Sud, Jacob Zuma n'en finit toujours pas avec ses ennuis judiciaires. L'ancien président de la République vient de faire appel dans un dossier de corruption, annonce faite par Le Parkein. A un an de la présidentielle de 2020, la Côte d'Ivoire redoute toujours les violences. Les ressortissants ouest-africains ont tenu une rencontre. Message principal, ne pas se mêler des affaires politiques de la Côte d'Ivoire. Et puis, le groupe État islamique revendique les attaques qui ont fait 50 morts au Mali. L'organisation terroriste l'a fait savoir dans un communiqué. Et un bilan sous-évalué selon certaines sources. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Les allers-retours de Jacob Zuma devant la justice sud-africaine. L'ancien président de la République vient de faire appel dans une vieille affaire de vente d'âme. Impliquant le groupe français Thalès, il est poursuivi pour corruption. Natacha Cara, une porte-parole du ministère public, a confirmé que l'ancien président sud-africain a bel et bien déposé sa demande d'appel. Il revient désormais à la justice de se prononcer sur la recevabilité ou non de cet appel, avant de l'étudier éventuellement sur le fond. Jacob Zuma, qui a été au pouvoir de 2009 à 2018, est accusé d'avoir touché environ 238 000 euros de pot de vin de la part du groupe de défense et d'électronique français Thalès. C'était dans le cadre d'un énorme contrat d'armement d'environ 3 milliards d'euros attribués en 1999. Jacob Zuma et Thalès, qui a remporté une partie de ce contrat pour l'équipement de navires militaires et a également poursuivi dans cette affaire aux multiples rebondissements, ont toujours nié les allégations. Début octobre, un tribunal sud-africain avait refusé unaliment d'abandonner. Comme le réclamait Jacob Zuma, les poursuites le visant. Dans la foulée, le début de son procès avait été fixé au 15 octobre. Mais le jour J, ses avocats avaient annoncé leur intention de faire appel, reportant de fait le début du procès. Mise en cause dès 2003, dans le dossier Thalès, Jacob Zuma a toujours réussi à échapper au maï du filet de la justice. Son conseiller financier à l'époque, des faits, Shabir Shaikh, a lui été reconnu coupable de corruption dès 2005 et condamné à 15 ans de prison. En Algérie, cinq candidats pourront se présenter à l'élection présidentielle prévue pour le 12 décembre prochain. Dans le starting block, deux anciens premiers ministres de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. L'annonce a été donc faite par l'autorité nationale en charge de l'organisation de l'élection. C'était au cours d'une conférence de presse à Alger. Au total, 23 candidats avaient déposé leur dossier en vue de participer à l'élection présidentielle algérienne destinée à trouver un successeur à Abdelaziz Bouteflika forcé à la démission en avril après 20 ans de pouvoir. Mais l'autorité électorale algérienne a annoncé ce samedi avoir validé les dossiers de 5 candidats pour ce scrutin prévu le 12 décembre prochain. Désormais, le Conseil constitutionnel a sept jours pour rendre officielle la liste des candidats après d'éventuels recours. Trois des candidats retenus ont travaillé sous l'autorité de l'ancien président. Ali Benflis, directeur de cabinet à la présidence puis premier ministre. Abdelmadid Teboun, plusieurs fois ministre puis premier ministre. Et Azdin Miboubi en tant que ministre. Le quatrième candidat est Abdelkader Bengrinar, ancien ministre du tourisme de 1997 à 1999 et ancien député d'Alger, issu d'un parti qui a soutenu Benflika. Le cinquième, Abdelaziz Belaïd, a notamment fait partie d'organisations de jeunes qui ont aussi soutenu l'ancien président. Ali Benflis, lui, se présente depuis 15 ans comme le principal opposant de Bouteflika. L'élection du 12 décembre est rejetée par le mouvement de contestation inédit né fin février et sous la pression duquel Bouteflika a été forcé par l'armée à démissionner. Le mouvement de contestation refuse que l'élection présidentielle soit organisée par le pouvoir aux mains des figures des 20 ans de présidence de Bouteflika. Des milliers de personnes ont participé dimanche au Liban à un rassemblement de soutien au président Michel Aoun. Ce dernier est confronté depuis plus de deux semaines à un soulèvement populaire inédit contre l'ensemble de la classe dirigeante libanaise. Le premier ministre, lui, avait déjà rendu l'établi. En fin du soutien pour le président libanais Michel Aoun, c'est à Baabda, une petite ville située au sud-est de la capitale Beyrouth que plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la matinée de dimanche brandissant des drapeaux libanais et les étendards aux couleurs du parti de Michel Aoun. Les participants ont dénoncé les manifestations anti-pouvoir qui réclament le départ du chef de l'État tout en disant qu'il partageait les demandes de la contestation, dont les réformes et la lutte contre la corruption, mais que le président était le seul qui pouvait les concrétiser. Il faut dire qu'avec ses alliés, notamment le mouvement chiite du Hezbollah, la formation de Aoun domine le Parlement. Entre-temps, des manifestations anti-pouvoir étaient en préparation pour se tenir au cœur de Beyrouth sur la place des martyrs, épicentre de la contestation depuis le 17 octobre. Les protestataires y réclament la chute du régime et fustigent des dirigeants politiques jugés corrompus et incompétents. Samedi soir déjà, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à Tripoli, grande ville du nord où la contestation ne faiblit pas. Le rassemblement a attiré des Libanais venus de tout le pays. Mardi, le premier ministre Saad Hariri a annoncé la démission de son gouvernement. Les manifestants réclament la formation d'une nouvelle équipe ministérielle composée de technocrates. Par le passé, ils ont aussi réclamé la dissolution du Parlement. La Côte d'Ivoire se prépare à tenir l'élection présidentielle de 2020. À un ordre du scrutin, l'importante communauté d'étrangers ouest-africains dans le pays a tenu un meeting. Elle est conviée à ne pas se laisser instrumentaliser. Deux à trois mille étrangers et ivoiriens se sont rassemblés samedi à Gagnois, dans le centre-sud de la Côte d'Ivoire, où vivent beaucoup d'ouest-africains, pour un meeting. L'objectif était de sensibiliser sur la paix. Une initiative qui a lieu à un an de l'élection présidentielle qui s'annonce tendue. Ceci, dix ans après la crise postélectorale qui avait fait 3000 morts. Il est ici question de demander à l'importante communauté d'étrangers ouest-africains en Côte d'Ivoire de ne pas se laisser manipuler lors du scrutin de 2020. Les participants ont choisi comme slogan « quitte dans leur affaire ». C'est normal. Je ne veux pas qu'ils se mêlent de la politique ivoirienne, parce qu'ils viennent d'un autre pays. Ce pays aussi a sa politique à elle. Je ne veux pas voir un Burkinabé, un Malien, dans les affaires politiques des Ivoiriens. C'est important parce que vous avez vu ce qui s'est passé en 2009, 2010, 2011. Vraiment, nous ne voulons plus revivre ça. Ce qui s'est passé, parce qu'on a pensé que les Burkinabés, les Maliens, étaient pour Pierre ou pour Paul, il y a eu beaucoup de tuéries. Mais si maintenant on n'avertit pas, où on va ? À côté des discours politiques, de rappeler aux uns et aux autres que ce qui compte le plus, c'est de prendre soin des populations. Et les populations n'ont pas besoin de guerre, n'ont pas besoin de querelles, et ont besoin de paix et de tranquillité. Gagnoua, une importante ville, à 250 kilomètres au nord-ouest d'Abidjan, a été choisie pour abriter cette rencontre en raison de sa situation de porte d'entrée dans l'ouest ivoirien, qui concentre les plus fortes populations de la Céduao. C'est aussi la ville natale de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire abrite 25 millions d'habitants, dont plus de 6 millions d'étrangers, surtout des ouest-africains, notamment des Burkinabés, selon des statistiques non officielles. Les organisateurs du meeting de Gagnoua ont promis de parcourir de nombreuses villes ivoiriennes pour ainsi lutter pour la paix. Au Bénin, à présent, les réactions après l'adoption par le Parlement d'une révision constitutionnelle, une modification de la loi fondamentale, intervenue en procédure d'urgence et dans un contexte de crise politique, et qui prévoit désormais qu'un président ne pourra plus faire plus de deux mandats dans sa vie, limitant aussi à trois désormais le nombre de mandats des députés, créant aussi un poste vice-président. La révision de la constitution de 1990 est un bienvenu sur moi. C'est un bienvenu. Je félicite énormément Patrice Talon, principalement les députés de la 8e législature, je les félicite beaucoup. C'est une honte pour ce gouvernement de Patrice Talon. Je dis, je vais vous répéter, c'est une honte pour le gouvernement de Patrice Talon. Parce que les lois qui ont été votées, c'est plus ou moins bien. Avoir assez de femmes à l'Assemblée nationale, ça prouve qu'on lutte vraiment pour avoir l'équité genre. Mais on aurait espéré que certaines lois en particulier aussi soient touchées. Oui, je pense que si vous écoutez le bas-peuble, le bas-peuble n'est pas d'accord avec cette forme de révision de la coalition. Maintenant, est-ce que le peuple a eu les moyens de se défendre ? C'est là le problème. Voilà donc pour ces réactions. Et après l'attaque dans laquelle 49 soldats maliens ont été tués vendredi, une deuxième à la bombe survenue samedi a tué un militaire français, le groupe djihadiste Etat islamique a revendiqué les deux attaques. Cette paire d'attaques survenue dans le nord-est du Mali est l'une des plus meurtrières depuis l'invasion djihadiste lancée à partir de 2012 au Mali. Le bilan est lourd. 49 soldats tués ainsi qu'un militaire français. Le groupe Etat islamique avait revendiqué samedi l'attaque de vendredi contre les soldats maliens. Dans un communiqué signé Provence-Afrique de l'Ouest, l'État islamique indique que des soldats du califat ont attaqué une base militaire où sont stationnés des éléments de l'armée malienne apostate dans le village d'Undeliman, dans la région de Menaka. L'attaque de vendredi suscite des interrogations sur les capacités d'action de l'armée malienne dans cette région où se trouvent les frontières de plusieurs pays, notamment le Niger et le Burkina Faso, touchés eux aussi par les attaques djihadistes. Elle est survenue un mois après les attaques djihadistes meurtrières, le 30 septembre à Boulkesi et le 1er octobre à Mondoro, dans le sud du pays, près du Burkina Faso. 40 soldats avaient alors été tués dans ces deux attaques, selon le bilan d'un responsable du ministère de la Défense. Plusieurs sources estiment que ce bilan officiel de 40 morts a été sous-évalué. Quant aux soldats français, il a été tué près de la frontière du Niger au lendemain de l'attaque terroriste dans la même région contre une base malienne. L'explosion de l'engin artisanal qu'il a tué est survenue pendant une mission de sécurisation prévue de longue date. Ces attaques surviennent une semaine après la mort dimanche du chef de l'État islamique, Abu Bakr al-Badawi, tué lors d'un raid américain en Syrie. La pollution en Inde à présent, la capitale de l'Inde, Néodélie, s'est réveillée dimanche dans un brouillard de pollution particulièrement dense. La situation a forcé donc de nombreux vols à se dérouter vers d'autres aéroports. La capitale indienne de 20 millions d'habitants connaît chaque année des épisodes très violents de pollution d'air. Ceci est dû à la fois à la circulation automobile, au rejet industriel et aux fumées des brûlis agricoles qui battent leur plein dans les régions voisines. Selon l'agence indienne surveillant la qualité de l'air, les concentrations de particules fines PM2-5 ont atteint d'estommer, en raison notamment de légères précipitations samedi soir. D'un autre côté, l'ambassade américaine à Néodélie enregistrait ce dimanche une concentration de particules fines PM2-5 de 810 microgrammes par mètre cube d'air, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 25 en moyenne journalière. On peut donc dire que la pollution a atteint des niveaux insupportables à Néodélie. Nombre d'habitants se plaignent de problèmes à la gorge et aux yeux. Beaucoup tentent de se protéger avec des masques, tellement la visibilité était mauvaise que des compagnies ont annoncé de nombreux retards sur les aéroports de la capitale et ont détourné des vols vers les villes voisines. Face à la situation, les autorités fédérales et locales se sont renvoyées la responsabilité. Les écoles de délit seront fermées jusqu'à mardi, tandis que la circulation alternée doit être mise en place du 4 au 15 novembre. Les véhicules ne pourront rouler qu'un jour sur deux, selon que leur plaque d'immatriculation finit par un chiffre pair ou impair. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision Sika TV. Au revoir.